... Bienvenue à Horreur, Paranormal et Meurtre avec moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'avais vraiment hâte de jaser avec, Alex Perron. Alex, t'es quelqu'un de quand même très connu du grand public québécois, mais aujourd'hui, on va parler d'un de tes côtés peut-être un petit peu moins connu. Rassure-toi et on ne jasera pas de qu'est-ce que tu aimes faire dans la chambre à coucher chez vous, mais je m'intéressais surtout à ta passion pour les films d'horreur. Parfait. J'aime ça la nuance parce que ton titre, c'est Horreur, Paranormal et Meurtre. Meurtre, j'en fais un peu moins, par exemple. Ça, ça faisait partie de mes dernières questions. C'est où te cacher le corps? Je te dirais ça si ça va bien dans l'entrevue. OK. Sinon, on peut arrêter l'entrevue et n'en parler. Parfait. Mais oui, ça va-tu bien, Alex? Ça va très bien, toi-même? Yes, sir. Ça va super bien. Dans le fond, toi et moi, on ne se connaît pas pantoute. Effectivement. Je sais t'es qui à cause de la TV. Moi, surtout, je t'ai connu quand j'étais petit sur le canal Évasion. Oh boy! Ma grand-mère, elle regardait juste le canal Évasion. Elle appelait ça le poste des voyages. Ah! Écoute, c'est plus rare. Les grands-mères, d'habitude, aiment bien TVA, Canal Ubi, Zest, des recettes. Mais écoute, ta grand-mère pripait ses voyages. C'est parfait. Ah oui, elle aimait ça voyager, mais elle n'avait pas d'argent. Fait qu'elle regardait le canal Évasion. C'est bon, c'est bon. Mais oui, j'avais entendu dire que tu trippais surtout sur les vieux films d'horreur cheap. Je me demandais, cette passion-là, ça vient de où? C'est quoi le premier film, dans le fond, que t'aurais vu qui t'a donné la piqûre? Ça, c'est drôle. En fait, je trippe sur l'horreur et la science-fiction au sens large. Naturellement, je regarde tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien les repiger dans ce qui s'est fait dans les années 60-70, avec toute la vague italienne, avec des films, avec un scénario assez douteux, des acteurs plutôt douteux et des effets spéciaux plutôt douteux aussi. Mais ça, j'aime bien parce que je ne sais pas. Tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de CGI. On ne faisait pas d'effets spéciaux à l'ordinateur, ce que j'apprécie beaucoup de nos jours. Mais j'aimais l'ingéniosité des gens qui faisaient les effets spéciaux, de faire ça avec une tranche de steak, un demi-litre de vin rouge et tout ça. Ça fait que j'ai été fasciné. C'est drôle parce que j'ai amené à identifier le premier vrai film qui m'a fait triper sur l'horreur. Mais tu sais, peut-être chez nous, moi je viens de Québec et j'habitais Beauport et on avait un vieux cinéma de quartier qui retapait des vieux trucs. Je pense que vraiment, et ce n'est même pas tant que ça un film d'horreur, mais le premier film qui m'a fait peur à l'âge que j'avais, étant même pas encore adolescent, je pense que c'est la deuxième version qui me cogne avec Jessica Lange. Je me souviens d'avoir eu l'espèce de « thrill de peur », entre guillemets. On dirait que c'est là que j'ai commencé à triper là-dessus. Je pense que c'est ça le point de départ. Après ça, je me suis bonifié avec de l'horreur. Mais je te dirais que c'est peut-être ça le point de départ. Mais oui, King Kong, la version des années 70. Oui, 76. OK, oui, j'avais vu quand j'étais petit, mais ça je pense que je l'ai réécouté l'année passée, puis je pense que c'était meilleur que je me souvenais quand même. Ah oui, ça passe la route quand même. Ce n'est pas celui de Peter Jackson, mais... Non, non, non. Moi, j'aime beaucoup l'original de 1933, fait que c'est quand même une petite coche au-dessus de l'original. Mais oui, King Kong, c'est quand même... Oui. Ça, t'avais-tu vu ça? Ça passait à TV ou...? Non, c'est ça. C'était un cinéma qu'on avait dans notre quartier. OK, au cinéma, oui. En fait, il ressortait des trucs que plus naturellement, il n'y avait pas le droit, j'imagine, de diffuser des films qu'il venait de sortir. Fait qu'il allait piger comme ça dans des vieux films. Fait qu'écoute, je devais avoir peut-être, même pas, peut-être une dizaine d'années, 11, 12 ans. Fait que j'étais bien, bien, bien impressionné par le gros gorille. Mais je pense qu'aussi, tu sais, je parlais des effets spéciaux tantôt, je pense que c'était ça qui me frappait l'imaginaire aussi, les effets spéciaux. Fait qu'on dirait que c'est peut-être ça qui m'a accroché aux défenses. Ce King Kong-là, je pense que c'est Rick Baker qui a fait les effets spéciaux. C'est quand même une légende des effets maquillage. Non, non, tout à fait. Non, puis tu sais, le gorille était vraiment pas mal fait. J'imagine qu'à l'époque, c'était un des films qui avait eu du gros budget cette année-là. Fait que c'est tout ça pour dire que c'est à peu près ça le point de départ. Mais malade, ça. Moi, je pense, c'est dur de se rappeler vraiment le premier. Parce qu'on dirait que quand j'étais bien, bien petit, il y a des films d'horreur qui passaient un peu plus familiales que ma mère à me laisser regarder, mettons Jaws ou Les Gremlins. Mais quand j'ai commencé à vraiment triper horreur, puis comme d'en manger, les premiers, je pense, ça a été genre Evil Dead. Oui. Comme Freddy et Jason, probablement. Moi, tu vois, un peu avant ça, je suis d'accord avec toi, tu sais, moi aussi Evil Dead, j'avais eu bien, bien peur, j'avais trippé. Mais je pense que moi, ce qui a fait le fond entre l'horreur puis la science-fiction, bon, toi, t'es trop jeune, mais à l'époque, super écran qu'on voit aujourd'hui. J'ai connu ça, là. Oui, mais attends, au départ, ça s'appelait premier choix. OK. Ça fait que, c'est ça, mais il y avait juste un poste de film payant. Ça fait que tu prenais ça avec ton corps. C'était juste, c'était le seul choix, c'était pas juste le premier. Oui, non, non, exactement, il n'y avait pas quatre canaux, il y en avait juste un. Puis là, au début du mois, tu recevais ton espèce de petit catalogue avec tous les horaires des films qui passaient pendant le mois. Et c'est, parce que je suis trop jeune pour l'avoir vu au cinéma, mais c'est là que j'ai découvert le premier Alien avec The Ridley Scott. Et là... Le meilleur, là? Ben, oui, moi, celui de James Cameron, je l'aime beaucoup aussi pour d'autres raisons. Mais c'est les deux meilleurs. C'est vraiment là... Exactement. Mais c'est vraiment là où j'ai vraiment eu un coup de foot pour l'horreur et la science-fiction. Et, tu sais, les films à premier choix repassaient plusieurs fois dans le mois. Et là, je m'étais fait un horreur pour savoir à quel moment il repassait. Je pense que le premier mois, j'ai dû l'écouter 5, 6, 7, 8 fois. OK. Et encore à ce jour, c'est un... Les deux premiers films, Alien et Aliens, c'est deux films. Je ne peux pas passer une année sans les regarder. OK. Mais c'est ça, le cadre en arrière de toi, c'est ça, je pense? Oui, exactement, exactement. Bon, c'est... C'est vraiment peut-être... Tu sais, en y repensant, je pense que le premier Alien de Ridley Scott, c'est ce qui a déclenché mon trip sur l'horreur et la science-fiction aussi. Moi, je trouve que dans tout ce qui s'est fait, c'est le bon ratio entre horreur et science-fiction, Alien. Ah, vraiment. Puis c'est... Ça respecte un peu ce que je parlais de ça dans mon dernier épisode. que ça... Tu sais, l'horreur, le monstre, c'est toujours plus épeurant, tu sais, qu'on ne le voit pas trop. Puis je pense que dans le premier Alien, tu le vois quasiment juste à la fin, la bébite. Tu sais, fait que ça laisse place à l'imagination. Puis ton imaginaire va souvent te faire pas mal plus peur que qu'est-ce qu'on peut te montrer. Fait que... Puis pour moi, là, de toutes les bébites qu'on a vues dans science-fiction puis dans l'horreur, la bébite de Alien, pour moi, c'est la plus belle. Sauf qu'il y a une esthétique de Giger qui est vraiment hallucinante sur la bébite elle-même. Elle est à la fois belle, crissement épeurante, elle est gracieuse, elle a beau. J'en dirais une espèce de chat. Moi, je l'écoute, je suis fasciné par cette espèce de dessin-là de bête. Je trouve qu'encore jusqu'à aujourd'hui, tu sais, il y en a eu d'autres qui sont belles. Mais pour moi, il n'y a rien qui accote le xénomorph. OK, c'est cool, ça. Je pense que j'avais, pas le xénomorph, mais le genre de bébite femelle qui saute d'en face. Je pense que ça avait basé sur l'anatomie d'un vagin pour faire ça. Oui, bien, on sent ça, exact. Oui. Puis Giger, il trippait beaucoup sur la femme. Tu sais, tout ce qu'il a fait dans les livres, tout ça. Il y a toujours quelque chose qui est lié à l'érotisme et tout ça. On le sent, ça, mais pas trop. Puis tu sais, c'est vraiment une bébite incroyable qui est super féroce. Fait que moi, c'est vraiment encore à ce jour-là. Tu sais, récemment, ils ont sorti une série de figurines pour le 40e anniversaire du premier Alien. Puis j'en ai acheté une. Une espèce de reproduction de, je ne sais pas, à mesure peut-être trois, quatre, peut-être trois pieds à peu près. Mais tu sais, le détail qu'il y a là-dessus, moi, ça me fait vraiment tripper. OK. Fait que t'as-tu bien des petits bonhommes chez vous? Oui. Écoute, pendant longtemps, j'ai collectionné vraiment beaucoup. Mais j'ai surtout des figurines de science-fiction. Je dirais que ma collection tourne à peu près autour de 500 figurines. Ah oui, OK. T'as pas mal plus que moi. Mais là, je me suis calmé le pompon, parce que j'ai plus de place. Mais là, j'achète quand même encore quelques items, mais des items vraiment précis. D'ailleurs, je viens de recevoir, ça s'appelle, je ne connaissais pas cette compagnie-là, ça s'appelle Meatball Plastic. OK. Et ils ont sorti trois figurines vintage du premier Halloween. Donc, Michael Myers, Jamie Lee Curtis, et puis son ami Laurie aussi. Fait qu'ils sont vraiment magnifiques, tout ça. Fait que tu sais, quand j'ai un petit cas... Laurie, c'est Jamie Lee Curtis dans Halloween. Oui, excuse-moi, l'autre, voyons comment elle s'appelle, celle qui se fait planter sur le mur. Celle qui meurt. Voilà. Une des amies qui meurt. Bref. Oui. Trois figurines. Fait qu'une fois de temps en temps, je retourne dans le fan-off. OK. Ah, c'est cool. Là, le Halloween, t'as-tu décroché ou tu y retournes cette année avec le nouveau qui sort? Ben non, j'ai tellement hâte de voir comment ça va se finir. Moi, je trouve que les deux premiers étaient extraordinaires. Je trouvais que c'était une façon de relancer la franchise. En plus, avec Jamie Lee Curtis. Je trouve que... Puis, tu sais, particulièrement le dernier, elle était vraiment violente. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a l'esthétisme là-dedans aussi. Non, 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 j'ai vraiment hâte de voir la fin. D'ailleurs, je vais réécouter Halloween Kills, la version longue, avant d'aller voir le dernier. Je ne pense pas que j'ai vu. Moi, j'ai été allé voir au cinéma et je ne l'ai pas revu. Il y a une version unplot. OK. Oui, exactement. Avec un petit peu plus de violence. OK. Puis, il y a une fin alternative aussi. Ah. Sauf que s'il avait gardé la fin alternative, il aurait fallu que le troisième film commence vraiment au même moment où le deuxième se termine. Donc, j'imagine qu'il ne voulait pas ça, ce qui est correct aussi. Mais tout ça pour dire que oui, moi, je trouve que ça a été... En tout cas, j'ose espérer que la fin va aller avec les deux premiers, mais je suis même bien bien content de ces deux films-là. Ah oui, bien moi, tu sais, Halloween, Michael Myers, je les ai tous regardés. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais j'ai tout le temps du fun à voir Michael Myers tuer du monde. Puis, tu sais, il y a du monde qui n'en reviennent pas, qui en font encore quasiment plus que 40 ans plus tard. Puis, moi, je suis comme, ben non, j'en veux toujours des Halloweens. Non, exact. Les deux derniers Halloweens, je les ai vus au cinéma. Puis, c'est les deux seuls films que j'ai vus au cinéma que pendant le film, il y a eu un applaudissement commun du public. Tu sais, le monde a soudainement applaudi l'écran à cause d'un bout dans le film. Puis, je n'ai jamais vu ça à part pour les deux derniers Halloweens. Ça fait que ça fait vivre de l'émotion au public. Exact. Là, je t'ai écouté, tu allais dire quelque chose? Non, non, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est comme ils sont directement reliés aussi à Jamie Curtis, surtout raccrochés au film original. Tu sais, c'est sûr que quand tu es fan des deux premiers films, tu as juste envie de te garrocher. Puis, tu sais, ils sont allés aussi avec une Laurie qui n'est pas super belle, qui n'a pas une vie extraordinaire. Ça aussi, je trouve que ça rajoute au drame de la patente. Ça fait que tout ça pour dire que je ne suis pas trop dur à convaincre là-dessus. OK. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir. Bien oui, mais oui. Depuis que j'ai l'âge d'aller voir les films d'horreur, je pense que j'ai tout été voir les Halloweens qui ont sorti. Oui, mais oui, parce que c'est ça. Tu sais, quand j'étais petit, ça me fascinait donc. Puis là, quand ça sortait, je n'avais pas l'âge d'y aller. Ça fait que c'est rendu comme un rêve de petit gars que je peux réaliser. Exactement, oui. Et on se reprend sur les trucs qu'on n'a pas pu aller voir au cinéma. Bien oui. Sinon, je me demandais, il y a-tu des vieux films d'horreur que tu as découvert récemment qui ont été des coups de cœur? Ça peut être des bons films ou comme ça peut être des très mauvais films que tu as faits comme « Asti, c'est donc bien le fun de regarder ça ». Bien moi, toute la série, naturellement, tous les vieux George Romero, je suis un fan de ça. Version noir et blanc, version avec couleur, version tapée, c'est sûr que ça me fascine beaucoup. Tout ce qui est Suspiria aussi, la première version, je trouve ça vraiment fascinant comme film. Encore là, comme je disais tantôt, il y avait une esthétique dans ces films-là aussi qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais aussi c'était ça à l'époque. Tout c'est ça, cette espèce de mélange de, tu sais, dans ces films-là italiens, il y avait tout le temps une actrice américaine pas trop bonne et qui se retrouvait dans la production entourée d'acteurs italiens. Des scènes des fois hyper longues, des images où tu faisais comme « Mais voyons, c'est quoi ce plan-là? À quoi ça sert? » Mais bref, on aime toujours ça. Et côté science-fiction, je suis retombé sur un film qui s'appelle « Green Slime » de 1969. « Green Slime » ? Oui, qui se passe dans une station spatiale qui est hyper boboche avec des monstres en slime, bien sûr. Ah, pourquoi j'en regarde ça? Exactement. Et aussi, la galaxie... Attends, il ne faut pas que je me trompe. La galaxie des vampires. C'est un vieux film des années 60 aussi, mais qui... Je tenais vraiment à le voir parce que c'est de ça que Ridley Scott s'est inspiré en partie pour Alien. Fait que je voulais aller voir ce film-là. Naturellement, encore une fois, tu sais, des costumes qui ne se peuvent pas dans l'espace, tout ça. Des effets spéciaux un peu ordinaires, mais c'est pas grave. Moi, tu sais, il faut regarder ça aussi avec un oeil... Tu sais, il ne faut pas avoir le jugement, je dirais, notre oeil critique d'aujourd'hui. Il faut être ouvert des... Non, exactement. Tu sais, si tu regardes des films des années 70, il faut que tu aies cet oeil de faire comme, OK, bien, c'est à cette époque-là qu'on l'a fait. Moi, ça, ça me fascine. Tant que je peux passer un bon moment, j'aime ça. Fait que ça, ça me fait beaucoup triper. Heels of Eyes aussi, un vieux... The West Craven. Exactement, des années 70. Ceci dit, le remake qu'il avait fait fin 90, début 2000... Non, début 2000. Début 2000. Oui. Il n'est pas vu, là, encore. Il m'avait beaucoup plu aussi, mais naturellement, l'original de West Craven, tu sais, ça me parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est comme le vrai The Last House on the Left, c'est... Oui, exact. C'est rough. C'est violent. Tu as des interludes avec de la petite musique, tu sais, il tue une fille, il la viole, par exemple, c'est comme... Oui, exact. C'est un peu le mouvement psychédélique à travers tout ça, fait que, tu sais, je pense que ça jouait aussi, mais c'est ça aussi l'effort. Tu vois, pour moi aussi, c'est drôle parce que je viens de recevoir, ils viennent de le sortir en 4K, pour moi, Porter Guys de Toby Hopper de 82. Je trouve que c'est un des excellents films de fantômes qui a été fait. Ah oui, c'est vraiment le meilleur, je pense, là. Puis quand tu le regardes encore aujourd'hui, ça passe, ça tient la route, là, les effets spéciaux, puis tout ça. Ça fait que ça, ça me fait bien, bien, bien gros triper. Tu vois, on parle de Toby Hopper, naturellement, Massacre à la tronçonneuse, version 70. Je trouve ça extraordinaire aussi. Tu sais, c'est violent. Puis c'est aussi, tu sais, c'était pas juste des jeunes réalisateurs. J'ai réécouté souvent, puis c'est pas tant violent que ça. T'as raison, c'est vrai. C'est juste weird, mais... Puis c'est bien plus un massacre au marteau qu'un massacre à la tronçonneuse. Je pense qu'il tue juste le gars en chaise roulante qui est qu'une tronçonneuse. T'as raison, mais tu vois, comme en des fois, l'imaginaire, puis tu sais, notre souvenir, on associe des affaires bien clairement, mais tu vois, pour moi, ce film-là, c'est un grand classique. Oui, oui, c'est un des meilleurs films d'horreur qui a jamais été fait. Puis c'est différent que tous les autres, tu sais, ils en ont fait tellement, des Texas Chainsaw Massacre, puis il n'y en a aucun qui est comme le premier, je trouve. Non, effectivement. Non, non, ça n'accorde pas, effectivement. C'est ça. Après, c'est juste, on met beaucoup, beaucoup de violence. Oui. On perd les émotions qu'on essaie de faire vivre aux spectateurs à travers ça. Tout à fait. Tu vois, moi, vendredi 13, c'est la même affaire. C'est le premier. En fait, pour moi, si on avait arrêté vraiment au quatrième avec The Final Chapter, j'aurais été vraiment heureux. Ceux qui viennent après, moi, ça m'intéresse plus ou moins. Mais les quatre premiers, je trouve que c'est encore des classiques. Le premier, c'est fabuleux, tu sais. Kevin Bacon, les effets spéciaux. Cette idée-là de massacrer des jeunes dans un camp d'été. En plus, c'est la mère dans le premier qui tue tout le monde. Puis, tu sais, à l'époque, il avait lancé cette idée-là, mais il y avait une affiche qui n'avait même pas de scénario de prévu. Il écrivait ça au fur et à mesure, tu sais. Fait que, il y a quelque chose. Tu sais, après, quand on regarde le film et que c'était un succès, on fait comme, oh, wow. Mais quand on connaît les histoires, des fois, derrière les films, on fait comme, hey, boy. Ça a été, à la fois, de la chance. Mais aussi, tu sais, des gens qui voulaient triper. Même chose pour Evil Dead. Tu sais, c'était une gang d'universitaires qui ont décidé de tourner un film par week-end, tu sais. Fait que c'est fabuleux. Puis, ça devient complètement mythique, tu sais. Ah, ouais. Moi, Evil Dead. Puis, mais Evil Dead 2, c'est probablement mon film préféré. Ah, ouais? Evil Dead 2, c'est le fun du début à la fin à regarder, je trouve. Mais je suis un gros, gros, gros fan d'Evil Dead, Army of Darkness. Ash vs. Evil Dead, je les ai tous regardés. Aussitôt que ça sortait, j'ai downloadé illégalement pour les regarder tout de suite. Est-ce que t'a aimé le remake? Non, non. Non. C'est ça, je suis trop fan de l'original. Moi, ça prend Bruce Campbell pour que ça soit Evil Dead, ouais. Écoute, moi, je ne suis pas un grand fan des remakes, mais je trouve que celui de Frédéric Alvarez, c'est un excellent remake. Puis, tu sais, il est allé beaucoup en effets spéciaux dans le old-fashioned, tout ça. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais c'est correct, je te juge. Tu vois, je l'ai peut-être regardé à reculons, justement, à cause que je suis trop fermé à ce qu'il fasse un remake. Peut-être qu'aujourd'hui, si je tasse ça de côté, peut-être que je... Parce que je sais que la plupart du monde l'ont bien aimé, mais, ouais, c'est ça. Moi, je suis team Bruce Campbell. C'est correct, t'es un original. C'est correct, ça marche. Mais, ouais, c'est ça. Le Evil Dead 2, c'est probablement mon film d'horreur préféré. Puis, c'est drôle, en plus. Tu sais, c'est super slapstick, comédie. Ça, tu vois, moi, quand on tombe dans la comédie d'horreur, ça m'intéresse moins. Ah, ouais? Ouais, ça m'intéresse. Est-ce qu'un vieux film, c'est cheap, puis des fois, ça peut être drôle à regarder? Ça, ça ne me dérange pas. Mais si vraiment, c'est voulu que ce soit une comédie d'horreur... OK. Ça va... Tu sais, il faut vraiment que le scénario soit bon, parce que j'ai de la misère à embarquer. OK. Moi, un film d'horreur, je veux que ce soit sérieux, puis je veux qu'on ait peur. Puis, tu sais, c'est ça les sentiments que je veux voir. Si j'ai envie d'écouter quelque chose de drôle, bien, je veux écouter une vraie comédie. Mais dans l'horreur, je ne suis pas un grand fan du côté comique. Tu sais quoi? Qu'il y ait des blagues par-ci, par-là, ça ne me dérange pas. Mais si le film se veut vraiment une comédie d'horreur, j'ai plus de misère. Oui, mais ça ne se prend pas au sérieux, justement. Oui, moi, j'aime ça quand ça se prend au sérieux. Oui, c'est ça. Une comédie d'horreur, c'est sûr que c'est pas mal moins peur. Oui. Ce n'est pas vraiment fait pour faire peur non plus. Mais oui, il vaut peut-être deux. Ça m'a marqué quand j'étais petit. Puis encore, de temps en temps, je le réécoute. Puis on dirait, genre, tombe en amour à chaque fois avec ce classique-là. Mais tantôt, là, je voulais revenir là-dessus. Tantôt, tu parlais de George Romero. T'as-tu vu, je pense, il y a un an, deux ans, ils ont sorti un vieux film perdu de George Romero qui s'appelle The Amusement Park. Oui. C'est bizarre, ce film-là. Écoute, je ne serais même pas capable de te le résumer. Je l'ai écouté et je l'ai fini par principe. Mais j'ai fait comme, ah, peut-être que ça aurait dû rester dans la voie inconnue de Romero. Mais à ce qui paraît, c'était comme un film corporatif qui a fait pour des affaires de maison, d'âge d'or, pour parler de la négligence faite aux aînés. Puis finalement, l'organisme qui avait donné le contrat, ils ont décidé de ne pas le sortir parce que c'était trop disturbed. Oui, tu peux comprendre. Mais tu vois, moi, j'ai trouvé ça le fun. J'étais comme, ah oui, c'est différent. Oui, c'est vrai. Moi, je m'attendais, je n'avais aucunement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Moi, je pensais que ça allait être des zombies dans un parc d'attractions. C'est ça que je pensais que j'allais regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait ça. Oui, exactement. Oui, oui, oui. On se disait, ça y est, les vieux monsieur et les vieilles madames vont se revengir à un moment donné. Mais oui, ça, j'avais, je ne sais pas, je sais pas, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était différent. C'est rien de ce que je m'attendais. Non, non, effectivement. Ce n'est pas du Romero qu'on s'attend. Non, non. Sinon, tu regardes-tu des films sur To Be, la plateforme de streaming To Be? Moi, je suis un peu plus sur Shudder, je te dirais. Sinon, moi, j'aime beaucoup, si d'abord, ils sont au cinéma, c'est sûr que je préfère aller au cinéma parce que j'aime l'effet du grand écran et je trouve que c'est plus trippant comme feeling, tout ça. Bon, naturellement, maintenant, avec les plateformes, on peut se garocher un peu partout. Je te dirais que ma grosse religion se tourne vers Shudder, où je trouve qu'on a un bon mix entre des trucs originals, des films qu'on n'a vus pas il y a longtemps et aussi une espèce de vieille flopée de films aussi. Moi, mon ratio est pas mal là aussi. Sinon, après ça, c'est à la pige du Amazon Prime, du Netflix aussi. Je vais piger un petit peu partout là-dedans. J'ai regardé, j'étais abonné à Shudder pendant pas mal longtemps, mais je t'avoue que, moi, on dirait celui que je regarde le plus, c'est To Be, puis c'est genre, on dirait qu'ils ont tous le meilleur du pire de tous les mauvais films d'horreur. Puis on dirait à chaque soir, j'ai besoin, quand j'ai fini ma grosse journée, tu sais, juste fumer un peu de weed, puis regarder un vieux film d'horreur cheap. Puis j'en choisis au hasard de même. Puis des fois, c'est tellement mauvais que c'est bon. Des fois, c'est vraiment, vraiment mauvais, mais j'ai tout le temps du fun. Alors, l'autre jour, j'en ai watché un. Ça s'appelait The Ripper. Super cheap, super, super cheap. La qualité de la caméra, on dirait que c'est filmé comme une Handycam cassette que ma mère me filmait quand j'étais petit sur des cassettes. Vraiment, vraiment cheap. J'ai failli l'enlever à cause de ça, mais j'ai quand même embarqué dans l'histoire. Je me suis attaché au personnage, même si tous les acteurs n'étaient pas bons. Mais en gros, c'est genre un professeur qui est comme un gros fan d'horreur cheap. Puis un de ses élèves qui partage une passion avec lui d'horreur cheap. Puis là, il donne des cours d'histoire où il parle de Jack Léventreur. Puis là, il finit par apprendre que dans un genre d'antiquaire proche de chez eux, ils vendent une bague qui aurait appartenu à Jack Léventreur. Puis là, il la met, puis il n'est plus capable de l'enlever, elle est coincée. Ah non, pas lui. Il commence à avoir des meurtres qui sont genre des meurtres copycat de Jack Léventreur partout dans sa ville. Mais genre, il ne se souvient jamais de rien. Puis là, finalement, c'est genre lui qui se transforme en Jack Léventreur. Puis qu'il tue des filles. Puis tu vois juste à la fin le vrai Jack Léventreur. Parce qu'il se transforme. Puis c'est Tom Savini qui fait Jack Léventreur. Puis c'est juste à cause de ça, j'ai mis le film. Parce que sur la couverture, c'était comme Tom Savini. Puis j'étais comme, ah, un film d'horreur, Tom Savini. Puis finalement, on ne louait pas tout le long. Puis à la fin, j'étais comme, ah, il est là. Il fait Jack Léventreur. L'éclairage est super mauvais. les kills, les effets spéciaux super cheap. Oh, mauvais. Si je suis capable de trouver un petit extrait sur YouTube, je vais le mettre au montage. Parfait. Puis moi, ça me donnera peut-être le goût d'aller le voir. Oui, bien, c'est surtout bi, c'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Watched nobody be home now. Hello? Hello? Hello, Dad? Uh, Jenny, is that you? Yeah, is Mike there? Uh, something wrong, darling? No, no, I'm okay. I just ran out of gas. I wonder if Mike can come and pick me up. Uh, I got some timeline to come to it. No, no, just go get Mike. I'll wait. Okay, hold on. Shoot. I can't believe this. I can't believe it. I can't believe this. Sous-titrage ST' 501 Tu parlais d'aller en voir au cinéma, moi j'étais allé voir deux films d'horreur au cinéma cet été, as-tu eu la chance d'avoir le temps? Cet été, d'habitude j'essaie toujours d'aller faire un petit tour à Fantasia, mais cette année à cause de mon horreur je ne pouvais pas, puis au cinéma il n'y avait pas grand chose de nouveauté, ceci dit sur les plateformes, moi j'ai trippé sur The Sadness, je ne sais pas si tu l'as vu, n'importe quoi. C'est sur quoi ça? Je l'ai loué je crois que sur Apple TV, je pense que c'est sur Apple TV, donc c'est un film, si ma mémoire est bonne, qui est coréen, un film de zombies, l'histoire est super bonne et c'est gore, c'est violent, puis en même temps, c'est dur de dire pas gratuitement, quand même un peu, mais tout se tient, le scénario est vraiment hallucinant, un peu les gens qui ont trippé sur Train to Busan vont adorer The Sadness, ils ne l'ont pas vu, mais The Sadness c'est huit coches au-dessus de violents, mais un peu dans le même spirit, pour moi cet été ça a été un de mes gros coups de coeur. Ok, mais ça, ça me donne le goût de le regarder, si tu dis c'est genre huit coches au-dessus de violents. Oui, je suis convaincu que tu m'as adoré. Fait que ça, je vais essayer de le downloader, sinon Apple TV, je ne sais pas comment ça marche, tu ne peux pas juste t'abonner, il faut que tu loues leur contenu, genre? Oui, effectivement, tu t'abonnes, puis tu peux acheter le film ou le louer aussi, ça dépend. Faut que tu payes deux fois? Non, 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 c'est un ou l'autre, tu sais, puis les films, généralement pour une location, ça va être 3,99, 4,99, 5,99, ça se peut très bien, puis si ma mémoire est bonne, tu as un mois pour les regarder, fait que c'est ça, fait que de sadness, si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis la semaine dernière, j'ai écouté Speak No Evil, un film, je ne sais plus qui vient de où, je pense que c'est de la Norvège, peu importe. En fait, l'histoire est horrifiante, mais ce n'est pas un film de massacre ou tout ça, c'est vraiment un couple avec leur enfant qui se font un autre couple d'amis dans un resort où ils vont passer des vacances, puis ils vont aller chez ces gens-là, ils vont finalement se rendre compte que ce n'est pas les gens qui pensaient que c'était. Mais il n'y a pas tant d'horreur dans le film, sauf que tu termines le film, tu serais comme « What the fuck? C'était quoi cette affaire-là? » Tu sais, le genre de film qu'après avoir fini de l'écouter, tu y réfléchis, tu y penses, ça t'habite un peu, c'est ce genre de film-là, mais je ne vous en dirai pas plus parce que je ne vais pas brûler le poche, mais si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. J'avais un peu le même feeling que quand j'étais sorti de Midsommar, où je faisais comme « My God, qu'est-ce que c'est qu'on vient de voir là? » Ah, ça, tu sais, je ne l'avais pas regardé, puis là, je voulais le regarder, puis là, j'avais vu à peu près c'était quoi, puis là, je voulais regarder avant Midsommar, The Wicker Man avec Christopher Lee, parce que je pense, pour vraiment apprécier Midsommar, il faut que tu regardes The Wicker Man, parce que c'est un bel hommage, c'est un très bel hommage, mais oui, Midsommar aussi, ça te marque, puis je pense que tu le regardes plus qu'une fois pour tout comprendre. Oui, exactement, puis moi récemment, A24 a sorti un espèce d'itème de collection, ça vient comme dans une espèce de livre de Midsommar jaune, avec la version longue du film, puis la version longue du film est vraiment intéressante, parce qu'il n'y a pas tant plus de violence, par exemple, mais tu vois un peu plus des personnages aussi, tu comprends à quel point le chum, c'est un trou de cul encore plus, ça fait que ça, on dirait aussi que ça rajoute beaucoup à l'ambiance, puis l'espèce de crescendo qu'on voit jusqu'à la fin, mais moi, c'est un film que j'ai adoré, puis j'avais beaucoup aimé Héréditaire, du même réalisateur, qu'il a fait un petit peu avant, qui moi aussi m'avait laissé un peu moins que Midsommar, mais qui m'avait brassé quand même un peu aussi. Oui, c'est le bout avec le poteau, puis tu ne t'en attends pas, parce qu'ils font un gros build-up sur elle, puis tu penses que l'histoire va tourner alentour de elle, puis elle s'en va. Non, en fait, ça va tourner un peu autour d'elle, mais pas de la façon qu'on voit. Oui, oui. Encore 7 minutes et demie avant, on peut faire une petite pause, puis se reconnecter, mais on peut jaser encore un petit 5 minutes. Parfait. Excusez-moi, je t'ai coupé, on parlait des héréditaires. Non, 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 j'ai dit que c'est encore, tu sais, Héréditaire, c'était vraiment, pas Héréditaire, Midsommar, c'est vraiment, c'est ça, un film qui m'a vraiment bousculé quand même. Mais la fin, la fin m'a un petit peu fait peur, tu sais, je me suis mis à la place du chum trou de cul, genre, comme, mon Dieu, tu sais, je ne suis pas un chum trou de cul, mais tu sais, si, mettons, j'avais une blonde qui avait des problèmes comme elle, tu sais, est-ce que, si elle était à sa place, elle aurait choisi de me sauver la vie en faisant, mais là, je ne veux pas compter le bon. Moi, ce que je trouvais peurant dans ce film-là aussi, c'est toute l'ambiance où c'est super bucolique, c'est beau, on est à l'extérieur, il fait soleil, on est dans des champs, il y a des fleurs dans les cheveux, on a du plaisir, on mange de la bonne bouffe. Ça aussi, ça rajoute énormément à l'espèce d'oppression puis de peur. Puis tu sais, des fois, il y a quelque chose qui se passe à l'avant-plan puis en arrière, il y a une cheve qui passe avec quelqu'un, il y a quelque chose d'un peu louche, on ne sait pas trop c'est quoi. Je trouve que c'est très fort là-dessus aussi, tu sais, l'horreur n'est pas toujours soulignée au gros crayon. Il y a des enfants bien, bien, bien subtils là-dedans que moi, je trouve qu'ils sont bien, bien, bien payants, là. C'est un peu comme on avait vu au départ dans NC10, là, tu sais, où on voyait les fantômes, les morts, des fois apparaître. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'est dans le premier où Rose Byrne marche, elle traverse leur salle à manger banalement, mais dans le fond, il y a un enfant en noir qui est plaqué sur le mur, tu sais, mais ça passe rapidement. Non, mais ça, j'aime ce genre de petits détails-là, quand on n'est pas tout le temps dans quelque chose de, tu sais, on l'a vraiment all over the place, puis dans le face, là. Tu sais, quand on a quelque chose de subtil. Ou aussi, des fois, quand tu es à ta deuxième écoute, troisième écoute du film, tu découvres, ou tu découvres des enfants que tu n'avais pas vus à la première écoute. Ça, moi, j'embarque là-dedans, ça me fait vraiment triper. Non, bien, c'est, comme tu dis, les petites affaires difficiles dans le background, c'est surtout comme ça qu'on va construire une ambiance lugubre. Exact. Ou même à faire en comédie, des fois, c'est un bon procédé humoristique de, pendant que le personnage parle, il y a quelque chose de pas rapport qui se passe en arrière. Jim Carrey faisait souvent ça dans Living Color, le background guy. C'est vrai. Oui. Mais, oui, c'est ça. Moi, cet été, au cinéma, là, il reste en 4 minutes 50, j'ai peut-être le temps de en parler un peu. Au cinéma, j'étais allé voir, j'ai deux coups de cœur de films d'horreur que j'ai vus cet été au cinéma. Il y avait The Black Phone. Oui. J'ai bien aimé que, tu sais, l'histoire s'en va peut-être pas aussi que je pensais, mais c'est un film d'horreur à propos d'un kidnappeur d'enfants. C'est pas un pédophile. C'est un peu plus bizarre que ça, pourquoi il les kidnappe, là, mais moi, j'ai bien aimé ça. Puis le côté paranormal en arrière de ça, des enfants qui sont morts, qui l'appellent au travers du téléphone pour lui donner des petits indices, comment se sauver de là. C'était du beau fantastique comme que je l'aime. Un petit commentaire, j'aurais aimé ça, avoir plus de backstories sur le téléphone. Moi, je m'attendais à ça parce que le meurtrier, il dit au début, ça, c'est un vieux téléphone, il marche plus depuis que je suis tout petit. Je pensais que la raison pourquoi le téléphone est paranormal allait remonter à comme les origines de quand le tueur était petit, mais ils ne sont pas allés là et ils n'ont pas donné vraiment d'explication sur pourquoi ce téléphone-là est paranormal. Mais c'est peut-être une métaphore que j'écoute le film plus qu'une fois pour comprendre. Mais je suis d'accord. Puis l'ambiance aussi dans ce film-là est intéressante. Puis le look aussi, la petite fille, les acteurs sont super bons, entre autres la petite fille. Puis naturellement, Ethan Hawke aussi est super bon. C'est un film que j'ai bien aimé. Sinon, je suis allé voir, tu parlais horreur, science-fiction, je suis allé voir Nope. Oui! Ça, j'ai trouvé ça bien, 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 belle fun. Moi aussi. C'est différent parce que ce n'est pas des extraterrestres traditionnels. C'est plus une entité cosmique, un peu comme dans les histoires d'H.P. Lovecraft qui se promène dans l'air et dans l'espace sans vaisseau spatial avec une allure physique au-delà de notre compréhension. Ça, j'avoue que je n'étais pas trop sûr que si je m'en allais voir, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, il y a des petits bouts que je n'ai pas compris on the spot qu'il a fallu, j'allais faire des petites recherches, comme c'était quoi le rapport avec le singe? Oui! Mais finalement, c'est comme une métaphore qu'il voulait faire entre le singe puis la bebitte qui montre qu'un animal reste un animal. Exact. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi dans les films de Jordan Peele, là, tu sais, il y a toujours des bouts qu'on n'est pas trop sûrs, puis souvent, il faut soit le réécouter ou un peu comme toi, aller fouiller pour trouver nos réponses. Mais, tu vois, on parlait d'humour tantôt. Pour moi, là-dedans, pour moi, personnellement, c'est un bon ratio, tu sais. On dit quelquefois, mais la trame, elle reste dramatique. Oui, ça se prend au sérieux quand même. Oui, exact. Et ça, pour moi, ça fonctionne. Mais effectivement, moi aussi, ça a été un gros truc. Bon, fait que t'es allé dans Wild quand même une coupe cet été. Oui, 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 oui. Mais c'était quand même pas le gros été de films d'orange. Oui, non. Non, j'avoue que j'aurais aimé ça qu'il y en ait un peu plus, mais là, c'est la saison de l'Halloween, ça s'en vient. Oui, on va y arriver, là. Puis, au mois de mars aussi, il y a le sixième film de Scream qui est supposé sortir. J'ai fait de la figuration dans ce film-là, dans une scène de meurtre en plus. Wow, chanceux! Senior Release, j'ai pas trop le droit d'en parler. Non, c'est ça. Ben non, c'est ça. Ben non, à moins qu'on te mette un couteau sur la gorge, mais non, c'est pas possible. Mais j'étais bien content parce que je m'attends... J'avais pas... Tu sais, ils disent pas tout le temps le vrai nom. Puis j'arrive là-bas. Puis je pense que c'est juste sa deuxième journée de tournage que j'ai allumée. J'étais sur le set de Scream. Ah 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 ah! Étais-tu avec des personnages importants dans la scène? J'avoue que j'ai décroché après Scream 3. OK, t'as pas vu le dernier. J'ai vu le 4, mais je m'en rappelle plus trop. J'ai pas vu le 5 encore, mais je pense que là, je vais m'étaper parce que c'est sûr que je vais vouloir aller voir le 6 soir si on me souhaite. Non, c'est ça. Sinon, tu comprendras absolument rien. Puis en plus, il est bon le dernier. Tu voudras pas ton plaisir. Il reste moins d'une minute. Fait qu'on peut prendre une petite pause. Je vais me chercher un verre d'eau. On peut aller aux toilettes. Puis c'est le même lien. On se reconnecte. Parfait. Puis on continue cette belle discussion-là. Parfait. À plus. À tantôt. Yes, sir. On est de retour. Donc là, c'est ça. On parlait. J'ai fait de la figuration sur Scream 3. Ouais. Puis je savais pas que je m'en allais faire ça. Fait que c'était une belle surprise. Je suis bien content d'avoir fait ça. Puis en plus, tu sais, j'aurais pu être dans n'importe quelle scène plate de Diana. Ouais, c'est ça. J'ai été d'une scène de stabbing en background. Fait que c'était comme réaliser un fantasme un peu. Fait que je comprends. Tu comprends. Fait que c'est vrai, t'aurais pu aboutir dans une scène de restaurant où il se passe juste une discussion. Mais là, d'être vraiment sur le plateau. Puis est-ce que, tu sais, naturellement, vous avez signé un release pour vous faire ma gueule. Mais est-ce que sur le plateau, c'était très discret? On ne vous disait pas grand-chose puis tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, maintenant que tu ne savais pas trop ce que tu t'en allais faire, as-tu vu vraiment l'action au complet ou juste une partie? Bien, la scène qu'on a filmée, ça a pris comme deux jours à filmer cette scène-là. Mais c'était vraiment... On voyait la fille se faire stabber puis l'autre soir, il se sauve. Wow! Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, comme tu n'as pas vu le dernier, tu ne sais pas si c'est un personnage du dernier film qui meurt ou si c'est un nouveau personnage. Non, mais son amie qui est avec elle, si je comprends bien, je pense que c'est un personnage du dernier film. OK, parfait. Mais oui, il va falloir que je m'y retape. Tu sais, je n'ai jamais été un gros, gros fan de la série Scream, mais j'adore Wes Craven. Ouais. Scream, c'est un bel hommage un peu aux films d'horreur. Tu sais, c'est un film d'horreur sur les films d'horreur. Tout à fait. Puis, dans ce qu'on a tourné, j'ai vu qu'il y avait un bel hommage à Wes Craven. Ah, wow! Je ne sais pas trop en parler, mais ça se passe le soir de l'Halloween. Puis, il y avait plein de figurants déguisés. Puis, il y avait beaucoup de personnages qui ressortaient à des films de Wes Craven. Là, je t'en ai trop dit. Oui, oui, c'est parfait. En tout cas, bref, on va te surveiller quand le film va sortir. Bien sûr. Sinon, c'est ça. On va y aller avec des petites questions, vu qu'il ne te reste pas grand temps. J'ai deux questions qui se ressemblent, mais qui sont carrément deux différentes questions. On parle de films d'horreur. C'est quoi ton mauvais film d'horreur préféré? Puis, c'est quoi ton bon film d'horreur préféré? Bien, pour ce qui est du bon, c'est ça que... Exactement. Je suis vraiment un fan fini de ça. Puis, honnêtement, je suis tellement cave. Tu sais, le marketing fait bien sa job. J'ai toutes les versions possibles de ce film-là. Oui, parce qu'ils ont ressorti plus tard la version du réalisateur. Exact. Et d'ailleurs, qui est vraiment extraordinaire, parce que, tu sais, des fois, ils nous sortent une version allongée, puis il y a une minute et demie de rajouter. Mais dans ce cas-là de Ridley Scott puis de James Cameron, c'est vraiment beaucoup de séquences d'ajoutés aussi. OK. Puis, tu sais, les versions ont tellement été retravaillées, tu sais, puis on dirait qu'il est sorti l'année passée, là. Fait que tout ça, pour dire que j'ai les versions Blu-ray 4K, je l'ai en coffret. Je pourrais ouvrir un musée. Tu l'as-tu encore en VHS? Non, c'est les seuls que je me suis départis, parce qu'à un moment donné, tu fais là, il va falloir faire du ménage dans tout ça. C'est correct aussi. Fait que je pense que ça, ça reste quand même pour moi le classique des classiques. Puis, c'est drôle ce que je vais dire, là. C'est un film que longtemps, je n'ai pas trippé dessus. Moi, le premier, Ghostbusters, je trouvais ça... Tu sais, on parlait de comédie tantôt, je trouvais ça vraiment boboche. Quand c'est sorti, je ne trippais pas. C'est vraiment quelques années après. Mais on dirait que mon côté puritain, un peu de film d'horreur, je me juge, en fait, de le trouver si bon en même temps. C'est correct. C'est un classique. Oui, exactement. Puis, tous les Pumpkin Heads... J'ai juste vu le premier. Bien, c'est ça, qui est franchement mauvais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y en a eu plusieurs après. Le premier, ça fait longtemps. Il me semble que le premier était bon. Oh, pas tant. C'est parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Mais la bibite est nice. Oui. Puis, le film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, puis que dans mon souvenir, était extraordinaire. Finalement, ça ne l'est pas tant que ça. C'est de Children of the Corn, mais l'original avec Linda Milton. Oui, oui. Quand tu regardes ça, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça, ils en ont fait. Je pense qu'il y en a comme 12. Mais oui, le premier, je l'avais réécouté aussi récemment. Puis, il me semble que c'était meilleur aussi dans mes souvenirs. Pourrais-je le lire? Sûrement que le livre est bon. Bien, la short novel. Oui, c'est ça. C'est une petite nouvelle, en fait. Mais vraiment, dans ma tête, c'était quelque chose de violent. Puis, les enfants étaient vraiment épeurants. Mais ça, je pense que c'est vraiment dans mon regard de jeune enfant à début d'adolescent. Parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'effluve de sang non plus. Ça fait que je l'aime, mais c'est ça. Je suis un peu mal à l'aise. OK. Mais c'est ça qu'il faut pour un bon, mauvais film d'horreur. Il faut avoir des bons malaises. Exactement. Puis, ne pas trop en parler autour de nous autres. Oui, non. Mais ça dépend avec qui. Oui. Ou tu vois, c'est drôle parce que il n'y a pas... Non, je n'arrête pas de parler. Il n'y a pas très longtemps, je suis abonné aussi à Frisson TV. Puis, ils ont passé la première version de The Blob des années 50-60 avec Steve McQueen. Mais, pour l'époque, c'est quand même intéressant. Moi, j'avais vu qu'il m'aimé le remake. J'adore l'horreur en noir et blanc. Je pense qu'à ce heure, j'aime plus l'horreur en noir et blanc que l'horreur moderne. Surtout tous les Universal Monsters. Oui. Frankenstein, Dracula, le Wolfman. Exact, le monstre du lagon. Exactement. Mais The Blob, je ne l'ai pas regardé encore. Tu vas aimer ça, je suis sûr. Probablement. C'est un bon, mauvais film, c'est ça que tu dis, dans le fond? Oui, c'est un bon, mauvais film aussi. Mais en même temps, ça a été fait fin 50, début 60. Les effets spéciaux, mais en même temps, l'histoire est cool. Ça marche. OK. Ça, c'est hot, ça. Sinon, c'est ça que tu disais, des fois, tu trouves un vieux film que tu réécoutes, que tu aimes bien, mais tu n'oses pas trop en parler. Ça, j'avais une question aussi là-dessus. As-tu d'autres membres de ta famille qui partagent un peu ta passion ou tu es comme le mouton noir à cause de ça? À fond la caisse, comme moi, il n'y en a pas d'autres dans ma famille. J'ai de la famille qui écoute des films d'horreur ou des séries d'horreur, mais jamais comme moi. Moi, je ne me tâme jamais. Je n'ai pas de fond là-dessus. Mais Mathieu, mon ex-copain avec qui j'ai été pendant huit ans, on partageait la même passion pour ça. Ça, c'était merveilleux parce que un samedi soir, nous autres, la seule chicane qu'on avait, c'est de savoir quel film d'horreur on avait. Ça, c'est merveilleux quand tu trouves quelqu'un qui trippe autant que toi. Puis aussi, un peu comme la conversation qu'on a aujourd'hui, quand tu tombes sur quelqu'un qui trippe aussi sur les films d'horreur, d'avoir ce genre de conversation-là qu'on a aujourd'hui, ça, c'est trippant. Puis c'est sûr, moi, j'ai travaillé longtemps avec Normand Brathwaite, qui est un fan fini de films d'horreur. J'avais entendu dire ça aussi. Ça fait que nous autres, nos conversations au travail étaient souvent tournées vers les films d'horreur. Puis dès qu'on trouvait justement un truc un peu boboche, on se le refilait aussi. Ça fait que ça, c'est... C'est une maladie. Exact. C'est vrai parce que je l'ai vu récemment pour un tournage. Puis en dedans de cinq minutes, on s'est mis à parler de films d'horreur. Puis là, tout le monde autour de nous autres comprenait absolument. Malade. Oui. C'est ça. J'aimerais ça le recevoir, mais en tout cas, je n'ai pas ses coordonnées, puis je ne suis pas sûr qu'il accepterait, mais j'avais entendu dire que lui aussi, c'était un gros fan. J'ai déjà entendu dire d'une entrevue que son film d'horreur préféré, c'était Bride of Frankenstein de 1935. Exactement. Oui, oui. Puis même encore plus que moi, lui, les séries BZ, il connaît plein de trucs là-dessus. Un de mes cadeaux de Noël que je lui ai offerts, c'est le Blu-ray du... Comment ça s'appelle? C'est le bulldozant qui est possédé par le démon. Je ne pense pas que j'ai vu ça. Écoute, un alvet incroyable, mais nous, on était bien bien heureux de pouvoir se l'offrir. OK. Ça, je trouve ça... Oui, mets la main là-dessus. Il y en a tellement, il y en a tellement. Je n'aurais jamais assez de temps dans ma vie pour passer au travers de tous les bons et les mauvais films d'horreur que je veux regarder. Exactement. Il y a encore... J'en découvre tout... Tu sais, des vieux que je n'ai jamais entendu parler, j'en découvre encore quasiment à tous les jours. Fait que... Oui. Ah non, non, non. C'est une passion à l'infini. On est chanceux. Ah oui. On est chanceux de vivre à l'époque qu'on vit aussi où tous les films sont super accessibles. Exact, mais tu as tellement raison. Oui, même dans le temps que ces films-là sortaient, les gens ne pouvaient pas tous les regarder comme nous autres on peut aujourd'hui. Fait que, oui, j'apprécie beaucoup l'époque moderne. Pour l'amour du nostalgique qu'on peut piger dedans avec le grand répertoire. Oui, puis d'ailleurs, ça, c'est le fun aussi parce que, tu sais, les plateformes... Tu sais, tu parlais de To Be, on parlait de Shudder, tu sais, qui font, oui, des nouveautés, mais effectivement, qui vont chercher des vieux trucs qu'on n'aurait jamais vus sinon, tu sais. Ça, c'est bien... Tu sais, dans le temps, on allait à notre club vidéo, mais si on était chanceux, il y avait deux, trois vieux cossins dans le fond. Mais sinon, il n'y avait pas moyen de mettre la main là-dessus. Les plateformes, ça a vraiment changé la donne là-dessus. Puis aussi, de voir des affaires qui viennent d'ailleurs qui ne se rendront jamais au cinéma ici, si j'ai n'importe quoi, un film suédois, norvégiens, polonais qu'on n'aurait pas eu la chance de voir, mais grâce aux plateformes. Tu sais, si tu fouilles un peu, tu peux trouver des petits bijoux, là. Ben oui, j'en trouve tout le temps. Moi, c'est ça, mon fun. C'est parfait. Oui, il faut que je me trouve du temps à chaque jour pour au moins en regarder un. Sinon, là, j'ai mis les vieux films poche de côté. Là, je suis tombé dans la série sur Jeffrey Dahmer, mais ça, je vais passer le travail assez vite. Oui, je vais commencer encore. Je trouve que j'étais sceptique parce que j'ai entendu son histoire tellement souvent. Oui. Puis finalement, ils ont vraiment bien fait ça pour rendre ça intéressant, même pour une histoire que j'ai entendu mille fois. C'est vraiment bon. Fait que t'écoutes en ça. Je vais juste un œil. Oui. Fait que sinon, on peut conclure ça. En ce moment, je ne sais pas sur quel projet tu travailles ou ce qu'on peut te voir. On voit beaucoup, en fait, chaque semaine, c'est juste la TV, Art TV. OK. On va se le dire aussi. Sinon, je ne vais pas regarder un peu partout, mais je dirais que ça, c'est mes deux contrôles les plus importants à la télé aussi. Puis j'aimerais ça gosser sur un film d'horreur éventuellement, peut-être un scénario, tout ça. Ah, ça, c'est correct. Parce qu'on verra. Même si au Québec, c'est plus difficile de faire de l'horreur ou de la science-fiction, mais on va travailler là-dessus. Puis sinon, si vous avez le craving de regarder des vieilles affaires cheap qui font peur à regarder, hier, j'ai regardé une couple de vieux sketchs des mecs comiques sur YouTube. Mais ça, toi, ça devrait rester dans la voûte aussi. Mais oui, le sketch, la police, ouf, ça a mal vieilli. Eh oui, mais tout ça a mal vieilli. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais juste faire la joke. C'est très bon, merci beaucoup. Non, c'est ça. Suivez-moi, Horreur, Paranormal et Meurtre. Abonnez-vous à mon Patreon pour avoir accès à mes épisodes un mois d'avance. Sinon, j'ai tous mes épisodes en vidéo. Sur ma chaîne YouTube, François Quirion. Suivez-moi en audio Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment le fun. Tension à toi et à découvrir des nouveaux films d'horreur et des vieux. Oui, on se retrouve dans un cimetière dans pas grand temps. Yes, sir. Bye, bye. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501